... Salut et bienvenue dans Morienzap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, vous êtes dans le Morienzap. Tout de suite, le sommaire. De nombreux bolides ont dévalé le col du Mollard lors de la première édition de la course de caisse à savon. Rencontre avec les sportives de l'équipe de France Junior Route Féminine venues s'entraîner en Moriennes en vue des championnats d'Europe. Et pour terminer, bande-annonce de l'Ultra Trail, l'échappée belle. Voilà pour le programme de cette émission. 44 caisses à savon étaient présentes lors de la première compétition organisée à Albier. Ces bolides sans moteur ont dévalé à toute vitesse les pentes du col du Mollard. Émotions et bonne humeur garanties. Dimanche 28 août a eu lieu la première compétition de caisse à savon à Albier. Beaucoup de curieux étaient présents pour encourager les concurrents et ont construit eux-mêmes leur véhicule. On a pris des fers lisses pour faire le corps, donc arrondi la tête et la queue. Et on a mis du grillage sur les fers lisses. Et puis on a pris de la colle à papier peint et on a mis du journal sur le grillage. La caisse à savon vient des Etats-Unis, où en 1933, un industriel vendant du savon fabriqua un véhicule de course avec une de ses boîtes d'emballage. Sans moteur, cet engin ne roule qu'à la force de son poids. En fait, c'est beaucoup d'heures de travail, de patience. On a des bases à respecter, la taille. Après, ça doit être tout en bois. Et voilà, c'est tout simple. Enfin, après quelques centaines d'heures dessus, à bricoler. En fait, le freineur, il sert de freiner, d'arrêter la caisse sur l'ordre du pilote, en général. Et puis quelquefois, quand on est un peu vite dans un virage, et qu'on part vraiment... Le freineur aide à remettre le cario droit, on va dire, si possible. Des fois, ça ne marche pas. Alors là, aujourd'hui, on est supporter de caisse à savon avec les cloches. Et on est chaud. Quelle sortie de route impressionnante ! Malgré quelques tête-à-queue, aucun blessé pour cette première journée. Retrouvons Albin, l'organisateur de cette course, qui nous en dit un peu plus. Oui, effectivement, c'est la première course de caisse à savon qu'accueille la station. Et puis même, en général, la vallée de la Morienne. Donc on est heureux d'accueillir environ une trentaine de caisses, qui viennent à la fois du comité du Lyonnais, et puis des caisses de participants locaux. Je pense que s'il y a un peu de monde aujourd'hui, c'est parce que je pense que ça séduit aussi les gens. C'est peut-être le côté un petit peu original de la chose, et le fait que ça soit aussi ouvert à l'ensemble du public. Je crois que ça, c'est extrêmement important. On ne peut plus aujourd'hui se permettre de faire des activités sans faire du participatif. C'est peut-être un peu prématuré, mais c'est vrai que moi, je pense que c'est une belle réussite. Donc on verra, on fera le bien en fin de journée. Mais c'est vrai que j'aimerais bien donner un deuxième rendez-vous à Albin et au comité, et pourquoi pas élargir et avoir beaucoup plus de pilotes. Plusieurs descentes ont eu lieu durant la journée. Les 4x4 permettaient aux coureurs de remonter au col du Molar sans trop de difficultés. En comité, on a à peu près une dizaine de clubs, on a environ 90 licenciés, et on fait en moyenne entre 8 et 9 courses par an, plus les championnats de France. En fait, on fait les recherches de courses, on répond aux mails qu'on reçoit sur notre site, et on va voir les courses, on aide les personnes qui préparent les courses. On les guide, en fait, on va dire en gros, on les guide pour faire une course. Comme aujourd'hui, Albin nous a contactés sur notre site, on est venus voir la course, on l'a préparé avec lui, on l'a renseigné sur plusieurs choses, sur le nombre de bottes de paille, la sécurité, le nombre de pilotes, enfin bon, on les a accompagnés sur une bonne partie. On essaie de travailler beaucoup avec les associations pour justement qu'ils puissent re-bénéficier un peu du retour, avoir un bon retour financier pour eux. Pour une première journée autour de la caisse à savon, on peut dire que ce fut une réussite. Rencontre avec les six championnes de l'équipe de France Junior Route Féminine, qui sont venues s'entraîner quelques jours en Morienne. Nous les avons suivis lors de la montée des lacets de Montvernier. La Morienne accueillait pour la première fois l'équipe de France Route Féminine lors d'un stage du 28 août au 3 septembre. Il y a deux Rhône-Alpines, qui connaissent un petit peu, elles ont peut-être déjà fait des stages avec le comité Rhône-Alpes. Après, sinon, c'est la première fois en sélection équipe de France Junior Dame, qu'on vient ici. Donc on est ravis de pouvoir venir escalader des montées en prévision des championnats d'Europe. Donc avec en plus un temps qui est clément, et j'espère qu'il durera jusqu'à la fin de la semaine. Pour préparer au mieux ces championnats d'Europe, ces sportives se sont entraînées le mardi 30 août dans la montée des lacets de Montvernier. Nous avons réussi à les suivre dans la montée, mais pas dans la descente, où nous avons juste aperçu leurs ombres dévaler la pente à toute vitesse. Julien Guy Borel, l'entraîneur de cette équipe, nous présente l'entraînement spécifique en montagne de ce stage. Le stage, déjà, c'est un stage de préparation pour les championnats d'Europe. On est là une semaine, mais ça a déjà commencé, on va dire, ce week-end, où elles ont fait déjà deux compétitions, vendredi et dimanche. Donc elles n'arrivent pas forcément toutes fraîches sur le stage. Donc on continue un travail en prévision des championnats d'Europe, avec aujourd'hui une séance d'intensité ce matin. Cet après-midi, une autre sortie plus pour faire du volume sur la journée. Alors la première montée, c'était vraiment un repérage, et puis pour finir l'échauffement, on va dire. Après, le but était de faire des efforts qui permettent de simuler la compétition, et ce qu'elles vont retrouver sur le parcours des championnats d'Europe. Donc là, c'était des efforts de trois minutes à faire plusieurs fois, pour essayer de simuler justement l'effort intense, ou avec des attaques qu'il y aura pendant les championnats d'Europe. Elles seront six à représenter la France lors de ses championnats d'Europe, et pour elles, la compétition s'annonce bien. De mon point de vue, je le sens plutôt bien. J'avais fait une course sur ce circuit au mois de mai, et ça s'était bien passé. Donc après, on est six, c'est une très bonne équipe, donc je pense qu'on pourra tirer les épingles du jeu et faire de belles choses. Il y a une très bonne cohésion, on s'entend toutes très bien, donc on se connaissait déjà toutes, plus ou moins, et du coup ça permet aussi de nous connaître un peu plus, et de tisser des liens, et il y a une très bonne cohésion entre nous. Les championnats d'Europe sont le principal objectif de ce stage, mais les sportives jouent aussi ici, leur place pour les championnats du monde, qui auront lieu en octobre à Doha, au Qatar. La sélection pour les championnats du monde n'est pas encore officielle, là, les six filles qui sont ici, comme vous l'avez dit, vont aller aux championnats d'Europe. Sur les six filles, il y aura sûrement des filles qui vont doubler avec les championnats du monde, mais les championnats du monde sont sur un type de parcours qui est complètement différent, qui est tout plat, alors que les championnats d'Europe, c'est très accidenté. Donc ça sera des filles qui ont d'autres qualités, qui nous permettront d'atteindre l'objectif d'un podium ou d'un titre mondial. Nous souhaitons bonne chance à ces charmantes cyclistes pour leur prochaine compétition. Toute la Morienne est derrière vous. On termine ce zap avec la bande-annonce du prochain Morienne Reportage sur l'ultra-trail l'échappée belle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'échappée belle, c'est la plus dure que je connaisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant l'agenda. Vendredi 16 septembre, venez découvrir de nuit le parc Agrobranche, la Convebranche à Saint-Jean-de-Maurienne. Nocturne organisée de 20h à 22h au clair de lune. Inscription et informations supplémentaires au 06 50 36 88 95. Samedi 17 et dimanche 18 septembre aura lieu la 33e édition des Journées Européennes du Patrimoine. Pour cette occasion, l'espace Alu propose une excursion à notre car afin de découvrir les lieux emblématiques de l'histoire morienne de l'aluminium. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 56 69 59. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada